Salut c'est Titer, en deuxième vidéo YouTube sur City Skylines 2, je vais aujourd'hui te présenter les nouvelles fonctionnalités de ce jeu. Cette vidéo va être aussi bien faite pour ceux qui connaissent City Skylines 1 et qui veulent en voir les nouvelles fonctionnalités comparées au 1. Et cette vidéo va également parler à ceux qui ne connaissent pas le jeu pour découvrir un petit peu ce qui va être possible de faire avec City Skylines 2 qui sort pour rappel le 24 octobre. Donc si vous voyez cette vidéo le 23, le jeu sortira demain. Pour commencer, je vais te parler des nouvelles fonctionnalités qui existent avant même que tu sois sur une map. En effet, tu as des nouvelles fonctionnalités pour le choix de ta map. Par exemple, tu dois choisir par rapport au climat, au thème, aux zones constructibles, aux liaisons extérieures, que ce soit le train, la voiture, le bateau, même l'avion. Et aussi, une nouvelle chose, c'est l'import ou l'export d'électricité. Il est très important de vérifier ça sur ta map, vérifier que tu es bien l'import ou l'export, sinon tu risques d'être bloqué par la suite si jamais tu veux importer de l'électricité. Ensuite, tu auras les ressources naturelles aussi à vérifier, que ce soit les céréales, le bois, les minerais ou le pétrole. La map ne se lance pas directement juste après que tu l'aies choisi. Tu vas ensuite te voir choisir si tu veux jouer en mode bac à sable ou non, c'est-à-dire en mode tout déverrouillé ou avec l'argent illimité. Parce que cela est modifiable par la suite. Si jamais tu veux te mettre en argent illimité, tu peux pendant une game. Une première chose qui est nouvelle dans ce jeu, c'est à propos des zones. Alors, le zoning existait déjà dans City Skylines 1. Il est bien plus détaillé dans City Skylines 2. Tu n'as plus juste les bâtiments d'habitation à faible densité et à forte densité. Maintenant, tu as faible, moyen, moyen, moyen à loyer modéré, forte. Et tu as également la nouveauté de ces zones, c'est les habitations avec des commerces en dessous. C'est quelque chose qui manquait beaucoup dans City Skylines 1 et ils l'ont apporté ici. Cela a un rendu plutôt agréable et c'est plutôt cool. Également pour les bureaux, tu as désormais deux zones. Tu as les bureaux de faible densité et les bureaux de forte densité. Également dans les nouveautés, le zoning a été détaillé également dans les demandes. Tu sais vraiment ce que les gens veulent dans ta ville. Tu n'as plus juste la demande en habitant, tu as le détail de la demande avec beaucoup plus de barres que dans le 1. Et tant qu'on est dans le zoning, je vais également te parler de l'industrie. Donc l'industrie n'a pas foncièrement changé. Ce qui a changé avec l'industrie, c'est que déjà elles sont dans le jeu de base. C'est-à-dire que tu vas retrouver directement le bétail, les légumes, le céréales, le pétrole, les minerais, la roche, le charbon et même le coton. Et ce qui est très cool avec ces bâtiments-là, que ce ne sont pas juste des bâtiments que tu places, c'est toi qui choisis la taille de ces bâtiments. C'est toi qui choisis la taille de tes champs, c'est toi qui choisis la taille de tes espaces de pétrole. Donc c'est vachement agréable, tu peux vraiment couvrir de belles zones. Alors ces zones ont des limites de taille, mais quand même, ça fait déjà des bonnes zones. C'est une fonctionnalité qu'on avait déjà vue dans pas mal de city builders, comme SimCity 4 ou City XXL. C'est plutôt cool de le retrouver ici. Parlons ensuite des routes. Les routes qui est un aspect très important du jeu, parce que ça va être la colonne vertébrale de ta ville. Les routes ont été entièrement revues. Tu n'as plus des pages et des pages de routes avec des routes où il y a le bus, des routes où il y a le tram, des routes où il y a le bus et des armes, des routes où il y a le tram, le bus et des armes. Dans le 2, ça n'a rien à voir. En fait, ils ont fait des bases de routes. Et par-dessus, tu vas pouvoir ajouter des armes d'un côté, au milieu de l'autre. Tu vas pouvoir ajouter des trottoirs, tu vas pouvoir ajouter le tram d'un côté ou des deux côtés. Tu vas pouvoir ajouter le bus, tu vas pouvoir ajouter le bus et le tram. C'est toi qui vas être au maître de ta route, c'est toi qui vas la personnaliser comme tu veux. C'est également toi qui vas pouvoir enlever les feux, empêcher de tourner à droite, empêcher de tourner à gauche, empêcher d'aller tout droit. Tu vas pouvoir ajouter des murs à tes autoroutes. Toutes ces fonctionnalités-là ont plus ou moins existé en Cities Skylines 1 grâce à les mods. Mais là, on a tout déjà de base dans le jeu et fait beaucoup plus facilement. Également, les ronds-points. Les ronds-points n'existaient pas dans Cities Skylines 1. Ici, nous avons de vrais ronds-points qui sont en plus incroyablement faciles à mettre, ce qui est un danger pour notre part. Et les ronds-points sont parfaitement fonctionnels et permettent de réduire pas mal les problèmes de circulation. Cet outil ronds-points comporte différentes tailles de ronds-points en fonction de l'espace que tu as. Tant qu'on parle des routes, il y a une nouvelle fonctionnalité liée aux routes. C'est la conduction d'électricité, d'eau et d'eau usée. Désormais, l'électricité passe par tes routes et non tes autoroutes. Je tiens quand même à le préciser. Tu évites de construire des poteaux électriques partout. Il suffit que tu fasses des routes et ça va amener l'électricité, l'eau et l'eau usée. Il faut juste que tu mettes de quoi alimenter ta ville en électricité, en eau. Et ces trois éléments vont aller directement aux habitations, aux usines et aux bureaux sans que tu aies besoin de rajouter des poteaux entre tes différentes zones. Une nouvelle grosse fonctionnalité, c'est la possibilité d'améliorer des bâtiments. C'est quelque chose qu'on avait commencé à le voir sur Tiscans 1, mais c'était pas aussi poussé. Par contre, c'est quelque chose qu'on a vu dans SimCity 5. Donc cette fonctionnalité, elle te permet d'améliorer par exemple ton école, de lui rajouter un bâtiment que ce soit sur le côté de ton bâtiment. Donc vraiment de lui faire prendre plus de place sur ta map. Ou alors de rajouter des ailes d'extension par exemple, mais directement sur le bâtiment. Ça fonctionne également avec les bâtiments de la santé, les bâtiments des déchets, pour l'eau, pour l'électricité. Tu peux par exemple rajouter une nouvelle turbine à ta centrale. Ou aller rajouter un nouveau dépôt à ta garde de triage qui va permettre d'ajouter de nouveaux métros ou de nouveaux trains sur tes lignes. Ça a l'avantage de te coûter moins cher que de mettre un nouveau bâtiment. Et ça te prend également moins de place que de mettre un nouveau bâtiment. Attention, petit truc, il faut bien placer tes nouveaux, tes extensions sur ces bâtiments parce que tu ne peux pas les supprimer individuellement. Si tu veux supprimer des extensions, tu es obligé de supprimer tout le bâtiment, de le remettre et de remettre bien ton extension. En termes de gameplay, là aussi, tu as pas mal de nouveautés. Par exemple, le passage des paliers n'est plus pareil que dans T-Skines 1. Il ne dépend plus du nombre d'habitants que tu as, mais de l'expérience que tu vas acquérir en construisant des bâtiments, en voyant ta population augmenter, en construisant des routes ou en rendant tes habitants plus heureux. À chaque fois que tu vas passer un palier, tu vas débloquer des tuiles, tu vas gagner aussi de l'argent et tu vas débloquer des points de recherche. Grâce à ces points de recherche, tu vas pouvoir débloquer des nouvelles choses. Et c'est toi qui vas devoir choisir au fur et à mesure que ta map grandit ce que tu veux. Si par exemple tu veux plutôt débloquer des transports en commun ou débloquer des fonctionnalités de route, ce sera à toi de choisir ces fonctionnalités-là en dépensant tes points de recherche. La temporalité du jeu est également différente. Une journée est égale à un mois. Trois jours égale donc trois mois et donc une saison. Et une année entière dure donc douze jours. Ce qui diffère bien entendu du premier qui avait une temporalité à la journée. Donc ce qui n'était pas du tout pareil. Du coup pour l'argent, tu ne gagnes plus de l'argent à la semaine, mais tu viens maintenant de l'argent à l'heure. Alors, comme je te le disais, donc tu as maintenant les saisons. Tu as bien entendu le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et avec les problématiques qui peuvent être liées. Par exemple, au printemps et à l'automne, tu peux avoir pas mal de pluie. En hiver, en fonction de ta map, tu peux avoir de la neige et l'été. En fonction de ta map, tu peux également avoir des incendies et des feux de forêt. Une nouvelle fonctionnalité du jeu. Désormais, les impôts sont gérés à la catégorie socioprofessionnelle de tes habitants. C'est-à-dire que tu as un taux d'imposition pour les peu instruits, pour les habitants instruits, pour les très instruits et pour les classes supérieures. Et c'est également la même chose pour les commerces. Chaque commerce a son taux d'imposition qui diffère en fonction de sa branche. Par exemple, tu peux mettre un taux différent pour les plats cuisinés, pour la nourriture, pour les meubles, pour l'hébergement, pour les repas, etc. C'est la même chose pour l'industrie et pour les bureaux. Le réalisme est donc un peu plus poussé. Tu vas pouvoir taxer certaines branches de ta ville qui vont bien et baisser les impôts pour des commerces, par exemple, qui sont en difficulté, afin de les aider. Pour ceux qui ont déjà joué à SimCity 4, tu dois peut-être te souvenir que tu pouvais suivre des Sims dans ta ville et avoir leur avis sur certaines choses, savoir s'ils étaient heureux, pas heureux, etc. Eh bien, c'est également possible dans Cities Callens désormais, dans ce nouveau jeu. Tu vas pouvoir suivre tes habitants tranquillement, essayer... Ils vont te mettre des petits tweets pour savoir comment ils vont. Tu vas pouvoir voir leur adresse, leur habitation, voir s'ils se marient, s'ils ont des enfants. Ça va te permettre de te donner un petit contact avec les habitants et voir un peu comment ça va dans ta ville. Dans l'idée, je pense qu'il est intéressant de prendre des habitants de différents milieux pour voir ce dont ils ont besoin. Est-ce qu'ils se plaignent du manque d'éducation, du manque de santé ? Est-ce qu'il n'y a pas assez des parcs dans ta ville ? Ce genre de choses. Et ça, c'est accouplé, bien entendu, avec la fonctionnalité du bonheur. Le bonheur dans Cities Callens 2 est très important. Et surtout, tu as un indicateur qui t'indique ce qui rapporte du bonheur. Par exemple, tu peux avoir la richesse ou l'abondance de parcs, mais également ce qui ne va pas. Par exemple, tu peux avoir un service de courrier non fiable ou des hôpitaux qui ne fonctionnent pas très bien. Peut-être que tu peux avoir aussi des problèmes d'électricité. Tout ça, tes habitants vont te le dire via le petit suivi des habitants ou via le petit icône qui te permet de voir le bonheur dans ta ville. Il est donc important de vérifier tous ces indicateurs et de manière régulière. Nous avons un peu évoqué les transports, notamment avec l'outil de route au début de cette vidéo. Je vais maintenant te parler des transports en commun. Des transports en commun et également des transports de marchandises. Dans Cities Callens 2, c'est toi qui gère les lignes intérieures de ta ville. Donc, tu veux faire une petite ligne de bus dans ta ville, c'est toi qui l'as construit. Jusque-là, rien de nouveau. Par contre, c'est toi qui vas placer des lignes vers l'extérieur de ta ville, que ce soit pour le bus, le train, l'avion et le bateau. C'est toi qui es maître de la gestion de tes lignes et c'est toi qui vas pouvoir gérer le flux de circulation pour ces types de transports-là. Et c'est pareil pour le fret. Le fret, tu vois, quand tu vas mettre ta gare de fret, tu vas devoir faire une ligne de fret vers l'extérieur de ta ville et comme ça, tu vas pouvoir gérer le nombre de trains qui passent sur cette ligne de fret afin de ne pas surcharger cette ligne. C'était un des gros problèmes de Cities Callens 1. Pour tous les transports, d'ailleurs, que ce soit le bateau, le train ou l'avion, il y avait souvent des surcharges. Et là, c'est toi qui vas gérer tout ça. Tu vas pouvoir mettre le nombre de véhicules que tu veux, mais également sur ton aéroport, c'est toi qui vas créer des lignes pour les passagers vers l'extérieur, mais aussi des lignes de fret d'avion vers l'extérieur. Et ça, en vrai, ça change vraiment le fonctionnement de ton jeu. C'est beaucoup plus facile de gérer le trafic. Il ne faut juste pas oublier, au fur et à mesure que ta maman grandisse, de rajouter plus de véhicules. Ce qui m'amène à te parler de la gestion des véhicules dans Cities Callens 2. En effet, dans Cities Callens 1, le train ou même le métro n'avaient pas besoin de dépôt. Une fois que tu avais mis ta ligne de train, les trains apparaissaient de manière random. Dans Cities Callens 2, tu vas devoir mettre une gare de triage de train, qui est améliorable d'ailleurs, et tu vas également devoir mettre une gare de triage pour le métro. Et la connecter, bien sûr, à toutes tes lignes de métro, pour que ton métro fonctionne. C'était déjà le cas pour les bus dans Cities Callens 1 et pour les trams. C'est également le cas maintenant pour le métro et pour le train dans Cities Callens 2. Une des dernières grosses fonctionnalités dont je vais te parler avant de te parler de quelques petites fonctionnalités dans une partie un peu plus, on va dire, petite nouveauté. La grosse nouveauté dont je vais te parler, c'est le mode photo ou le mode cinématique. Il est personnalisable à foison. Tu peux changer le mode de capture, tu peux changer la taille, la volumétrie des nuages, tu peux vraiment changer l'exposition, tu peux vraiment faire des captures incroyablement jolies. Si tu peux également créer des mouvements de caméra, c'est vraiment très très bien fait. C'est pas évident à prendre en main. Par contre, il faut un petit peu de temps avant que l'outil soit totalement maîtrisé. Mais franchement, ça peut donner lieu à des très belles captures, à des très belles vidéos sans avoir besoin d'outils extérieurs. Enfin, pour terminer, je vais te parler des petites nouveautés ici et là que j'ai pu découvrir dans le jeu. On peut par exemple parler des thèmes des bâtiments. Tu as le thème européen ou le thème américain. En vrai, c'est une petite nouveauté, mais c'est assez bien fait et tu passes de l'un à l'autre assez facilement. Également, dans les routes, j'ai déjà parlé un peu de outils routes, mais tu as également l'outil pour faire des routes par lettre. Tu peux choisir la hauteur de tes routes. Tu as la précision quand tu construis tes routes. C'est quand même vachement agréable pour savoir la longueur, la hauteur, le dénivelé de ta route. Aussi, en termes de bâtiments, tu as beaucoup plus de variétés de bâtiments que ce soit en termes de commerce, en termes d'habitation. Ça donne tout ça une ville beaucoup plus organique et c'est beaucoup plus abréable à regarder. Également, l'aspect visuel est incroyable. Les reflets dans le jeu sont beaucoup plus jolis, que ce soit les reflets dans les bâtiments, mais aussi dans les véhicules, que ce soit la nuit avec les ores boréales ou même le ciel qui est très étoilé. Comme tu as pu le constater, il y a donc énormément de nouveautés dans ce deuxième opus de la série des Cities Skylines. J'en ai sûrement oublié d'ailleurs, parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les noter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve également en live sur Twitch régulièrement, notamment sur Cities Skylines 2 en ce moment. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mon lavis que j'ai donné sur le jeu qui est disponible sur mon YouTube. N'hésitez pas à aller voir mes best-of de lavis également sur TikTok. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Sous-titrage ST' 501